Cette vidéo concerne les Diables de loups du Opéra. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. La Devenbourg, Stazop et Devenbourg, Ouvrage Langue et Fer, Prénom, Piotr, Nom Kaminsky, Lien, Auteur, Piotr Kaminsky, Titre 1001, Opéra, Sous-Titre, Lien, Titre, Numéro d'édition, Collection, Les Indispensables de la Musique, Éditeur, Fire, Lien, Éditeur, Fire, Maison d'édition, Année 2003, Volume, Tome, Page, Total, 1819, Passage, 1120, Isb, 978, de 2136, 1786, Lire en ligne, Consultez-le. Distribution. Wall. Typologie vocale. Créateur en Bourg 20 juin 1969, Argument Laction, qui se situe en 1634, relate les accusations de sorcellerie portées contre Urbain Grandier, curé de l'oudu. Le contexte historique est la décision de Armand Jean Duplessis de Richelieu Richelieu d'abattre les murs de la ville contre la volonté du pouvoir municipal Jeanne la prieur des Ursulines et prend d'un grandier, et sa passion amoureuse se transmet à toutes les nonnes. Le père Barret tente d'exorciser Jeanne Grandier est accusé d'envôtement supplicié, puis conduit au bûcher. Jeanne expie par la prière. Genèse l'ouvrait une commande de Rolf Gilbermann, alors à la tête du opéra d'État de Vembourg, Stasopé de Vembourg. Pour son premier opéra, Rzizztof, Pandoroki est inspiré de l'adaptation théâtrale que John Wighting a tirée en 1960 du roman des Aldous Huxley, Les Diables de l'Oudu, de Villehoffle ou du 1952. La mise en scène était de Korad Swinarski, Les Décors de Lydia et Geris Karziski, Rolf Gilbermann et Rzizztof, Pandoroki assurant la supervision artistique. Quel ouvrage a été révisé en 1972, puis en 1975, où le compositeur a...